C'est à une mini-croisière à laquelle nous vous convions, une escapade au fil de la Saône à la découverte de l'histoire lyonnaise entre les quais Saint-Antoine et l'île Barbe. Sur la colline, la basilique de Fourvière et à ses pieds le palais de justice, partiellement en activité et autrement nommé les 24 colonnes. Tout droit, une autre colline, celle de la Croix-Rousse. Le quartier doit son nom à une croix de pierre rousse érigée au XVIe siècle. A droite, en remontant la Saône, les subsistances. Le lieu fut successivement un monastère des religieuses de la Visitation, puis un dépôt de subsistances militaires et enfin aujourd'hui un laboratoire international de création artistique. Et voici le Conservatoire national supérieur de musique, installé dans les anciens locaux de la première école vétérinaire de France et même du Monde, construite en 1762. Le pont Mazarik, œuvre de Marc Seguin, inventeur au XIXe siècle de la première locomotive à grande vitesse, c'est l'un des premiers ponts suspendus construits dans la région. Et voici l'île Barbe, oasis de verdure au milieu de la Saône. L'origine de son nom est Insula Barbara. La légende prétend que les druides célébraient là leur mystérieux culte ou encore que les barbares s'y réfugiaient avant d'attaquer Lyon. Mais la légende dit aussi que Sainte-Barbe y fut martyrisée par son père au IIIe siècle. Celui-ci l'aurait décapité avant d'être lui-même foudroyé. A l'une des extrémités de l'île, le château de l'abbaye où subsiste une chapelle romane qui ne se visite pas. L'abbaye de l'île est parmi les plus anciennes de la région lyonnaise. Charlemagne a visité l'île Barbe, séduit, il y fit construire une bibliothèque avec des manuscrits en écorce d'arbres d'une île. La librairie de Charlemagne fut détruite en 1562 par les calvinistes. Et nous redescendons la Saône en direction du sud. A Lyon, sur la Saône et le Rhône, on compte aujourd'hui 28 ponts, 17 sur la Saône et 11 sur le Rhône. Jusqu'au XVIe siècle, il n'existait que deux ponts, un sur chaque fleuve, le pont du Change et le pont de la Guillotière. Et voici la fresque des Lyonnais, mur peint en trempe-l'œil sur lequel sont représentés des personnages qui sont nés à Lyon et qui ont marqué l'histoire. Voilà, notre balade se termine. C'était un petit extrait de ce que vous pourrez découvrir si vous embarquez un jour les Saint-Antoine à bord du bateau L. Sous-titrage Société Radio-Canada